bonjour à tous les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo et oui ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo à cet emplacement là j'en faisais dans les débuts de la chaîne et puis ben voyez on va essayer de reprendre un peu les mêmes habitudes donc aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre une boxing ça fait très longtemps également que j'en ai pas fait donc on va faire une boxing sur un produit assez particulier dans le sens où j'en avais pas de ça tout simplement c'est un stérilisateur à bocaux donc c'est le modèle je vous mettrai après vous verrez c'est silvercrest tweezer à bocaux électrique ça marche comme ça dessus donc on a un câble qui fait un mètre dix ça va de 30 à 100 degrés il ya un minuteur 120 minutes environ 27 litres pour une console moyenne de 1800 watts naturellement garantie trois ans donc c'est un produit qui va me servir naturellement pour la stérilisation de mes bocaux que vous le savez ben je fais mes pâtés je fais aussi mes conserves de poisson je fais mes conserves de soupe j'ai fait aussi des plats cuisinés que je mets en bocaux d'accord donc je fais tout type de conserve également les soupes de tomates les haricots verts le chou fleur enfin bon on en passe tout ce qui se stérilise ben je le stérilise voilà avant je stérilise et ben beaucoup avec le gaz mon stérilisateur à gaz bon là la machine à lève un petit trou donc poubelle je faisais aussi également avec des gros faitout que j'ai à la maison qui font une trentaine de litres donc je faisais avec ça ça va aussi l'avantagent dans ce genre de produit c'est que je vais pouvoir régler ma température d'accord et surtout aussi la durée et je vais pouvoir aussi il ya un robinet pour la vidange j'ai aussi pouvoir mais vider une autre utilisation qui est aussi faisable avec ça quand vous êtes du monde et que vous voulez faire je sais pas du café ou quoi que ce soit vous le faites dedans vous le maintenez à température et puis vous avez le petit robinet distributeur donc ça c'est aussi pas mal également vous pouvez faire des ponches et tout ça dedans vous mettez ça dedans et puis vous mettez des pains de glace et donc vous aurez ben avec le petit robinet de quoi vous servir votre ponche ou votre sangria ce que vous voulez voilà donc c'est aussi une utilisation faisable donc on va lire un petit peu ce qui a marqué dessus cuiseur à bocaux électrique pour faire des confitures et des conserves de fruits alors les confitures j'en fais de temps en temps mais j'en ai un stock phénoménal les amis je ne consomme pas personnellement de confiture madame passion campagne alors consomme de temps en temps les enfants également un petit peu après bon on en donne on en donne des dépôts de confiture voilà pour réchauffer et maintenir au chaud boisson ragoût soupe et autres plats écran lcd et commandes électroniques pour 14 beaucoup sur deux niveaux grille pour bocaux incluse corps émaillé et poignée thermo isolante robinet intégré par exemple pour le ponche grande cuve contenance 27 litres réglage de la température de 30 à 100 degrés minuterie protection anti chauffe signal sonore après avoir atteint la température souhaitée et enfin de cuisson affichage numérique de la température actuelle et préréglé ainsi que le temps restant range cordon et pieds antidérapants puissance absorbée 1800 watts contenance 27 litres réglage de la durée de une à 120 minutes longueur du cordon d'alimentation 1 mètre 10 voilà bon après vous a refait le petit topo sur ce produit on va naturellement l'ouvrir donc c'est un produit que j'ai acheté 63 euros 99 un truc comme ça 64 euros voilà ils font les équivalents dans d'autres magasins d'accord mais naturellement beaucoup plus cher moi je voulais cela par rapport déjà au robinet et le réglage de la température et la minuterie donc déjà ça c'est très très bien et ça va vraiment changer la vie par rapport au gaz où c'est que vraiment à partir de 100 degrés il fallait compter à trois heures ou deux heures en fonction de ce qu'on stériliser voilà donc on va ouvrir ça tranquillement donc la notice une petite grille pour poser les bocaux des protections le capot en plastique dessous on a le range câble donc on va défaire tout de suite le câble pour voir sa longueur vraiment les amis ça c'est bien c'est un point fort vraiment sur eux sur ces produits là d'avoir des câbles assez long ça évite de vraiment mettre des rallonges à courir des rallonges de partout il y en a marre toujours de mettre des rallonges on a les petits tampons ici antidérapant sur le devant on a une étiquette ne pas chauffer l'appareil de leur ski contient pas d'eau ouais bon bah d'accord ça on va les enlever donc petit robinet voilà je pense que c'est assez fragile le robinet je trouve pas top pas top alors vraiment faire attention quand il ya des enfants parce que ça je pense que tu touches aussitôt tu te brûles donc ça à faire attention les boutons ben ça bouge beaucoup alors ça c'est pareil je pense que va falloir faire attention à ça aussi autrement la cuve est assez grande on a un niveau mini max à l'intérieur de la cuve là voilà ici la grille se met à l'intérieur naturellement sans l'emballage voilà donc grille plastique ça dessus bon eh ben on va passer à un premier test donc j'ai du poisson j'ai du thon on va mettre en bocaux je vais vous passer cette étape là parce que c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui vous montrer la recette du thon en bocal j'ai déjà fait à ce niveau là donc je m'occupe de mettre ça en bocal et puis on passe à la stérilisation je pense pas que je vais remplir le stérilisateur mais bon on va déjà au moins faire un test donc pour rappel c'est important aussi de le redire pour tout ce qui est stérilisation donc moi je procède comme ça si vous faites différemment dites le moi dans les commentaires tout ce qui est légumes donc c'est juste de la stérilisation moi je pars en général sur une heure et demie voilà ensuite pour tout ce qui est pâté viande ou poisson je pars sur trois heures généralement j'entends dire deux heures moi je rajoute toujours une heure de plus comme ça je suis sûr que c'est stériliser et il n'y a pas de souci donc voilà tout ce qui est cru et qu'il faut faire cuire pour stériliser comme la viande et tout ça viande poisson et tout trois heures voilà et après tout ce qui est légumes ou confiture une heure et demie ça va très très bien voilà bon ben je mets mon poisson en bocal et puis on se retrouve tout de suite pour la première mise en fonction c'est parti on a un petit tableau sur la notice qui nous dit un petit peu les durées donc c'est relativement bien fait alors rôti cuit en pièces température 100 degrés et le temps en minutes 85 minutes voilà viande hachée et saucisses cru le temps 110 minutes moi je mets beaucoup plus longtemps enfin bon après chacun fait comme il veut chou fleur 90 minutes ouais voilà c'est ça ils mettent pas tout non plus le poisson c'est pas marqué non les haricots verts 120 minutes voilà bon allez on passe au test bon voilà les amis j'ai mis en place le stérilisateur donc naturellement il n'est pas encore branché pourquoi parce qu'il n'y a pas d'eau dedans voilà donc on va le remplir vous pouvez voir mes petits bocaux voilà comme ça donc l'étiquette va s'en aller après ça on s'en fout et puis après un coup d'éponge brise et puis ça s'en ira tout seul ça sera super voilà donc c'est du thon rouge voilà j'en fais régulièrement pour mettre dans le stock c'est super ça après donc thon rouge une rondelle de citron un peu de poivre des fois je mets du romarin du laurier là j'ai fait simple citron poivre et vin blanc donc quelques bocaux voilà bon on remplit à hauteur on va couvrir un petit peu ça sert à rien de venir remplir au maximum c'est ridicule c'est inutile ça va mettre beaucoup plus d'attendre à chauffer donc on fait ça et puis on se reprend pour la mise en route c'est parti après ça rempli je peux pas dire combien j'ai mis d'eau j'ai pas calculé donc voilà ça c'est plein donc je j'ai pas regardé du tout comment on va regarder avec on va mettre un verre d'eau voilà comment s'il faut appuyer si comment voilà comme ça ouais voilà bon ça fuit pas pour le moment donc ça c'est parfait c'est bien donc alors comment et l'affichage alors ce bouton règle la température voilà donc là ça a démarré je pense et là c'est des minutes voilà donc là on va mettre à fond hop là ah oui alors là ça doit être indéfini voilà donc là si tu mets là en fait ça va chauffer sans arrêt donc là on a la température de mon eau voilà donc on va mettre 120 minutes et on appuie là et là c'est parti on va surveiller et normalement il émet un bip il me semble quand c'est fini voilà je vous reprends tout à l'heure bon les amis désolé si le son est pas génial voilà j'ai plus de batterie sur le micro donc il reste deux minutes vous pouvez voir température voulue 100 degrés température restante voilà il reste deux minutes on va attendre et puis on se reprend pour la fin à tout de suite il nous reste à présent une minute on va attendre tranquillement jusqu'à la fin pour voir un petit peu ce que ça fait bien voilà donc ça sonne voilà nos bocaux sont normal ça n'a pas éclaté voilà ça vient de s'arrêter de biper voilà donc on va laisser refroidir ça tranquillement comme ça et puis demain matin on pourra venir tout simplement ouvrir notre robinet qui se trouve sur la partie frontale l'eau soit la mettre aux plantes au jardin ou éventuellement dans les wc voilà bon ça y est les amis on est au petit matin le stérilisateur a refroidi on peut voir voilà c'est bien froid donc c'est froid pour la vidange et ben soit tu appuies soit tu viens lever ça ne tient pas tout seul voilà ça l'air assez fragile donc on va éviter de forcer comme des mongoliens voilà bon et ça se vide tout seul comme je disais auparavant hier l'eau on viendra à la mettre soit dans les sanitaires ou directement aux plantes ou au jardin voilà on peut voir que ça se vide tranquillement c'est pas bien rapide mais bon voir les coulères qui apparaissent voilà j'arrête là parce que là c'est plein et je vais faire la connerie bon ensuite je vais vous montrer j'ai déjà montré mais bon je vais vous montrer comment tester ces bocaux donc naturellement là après je viendrai avec une éponge grattant pour enlever les étiquettes nettoyer le tour des bocales qui est un peu calcureux d'accord et puis ben ça sera fini pour ça donc pour tester ces bocales je vais bien appuyer dessus voilà toi voilà ah toi celui-là celui-là il y a un truc ah non bon à mettre de côté quand même mais voilà de toute façon moi avant de les les conditionner sur étagère je les laisse un petit peu comme ça pendant enfin pas sur mon piano mais je les mets sur une autre étagère et je les laisse pendant ouais une semaine ou deux et quand je suis sûr vraiment qu'ils sont bien stérilisés comme il faut là à partir de là je les monte vraiment sur une étagère prévu à cet effet donc voilà ce qu'on obtient voilà ils sont un peu sales c'est normal hein je vais les sortir mais tu vois tu viens après gratter tu vois les étiquettes ça s'en va tout seul voilà moi après j'aimerais y mettre l'étiquette à cet effet avec la description de ce qu'il y a dedans c'est à dire ça c'est bon enfin bon on va laisser quelques semaines comme ça et on verra bien avec la description qu'il y a dessus c'est à dire du ton vin blanc voilà voilà pour ce qui était de la présentation et en même temps la mise en bocaux et les bocaux de thon voilà que je peux faire voilà bon ben voilà les amis dans cette vidéo je vous ai présenté le petit stérilisateur électrique silvercrest de chez lidl pas de lien pas de truc comme ça parce que c'est pas le genre de la maison il n'y a pas de partenariat il n'y a pas de lien d'affiliation il y a rien de tout ça d'ailleurs s'il y a des boutiques qui souhaitent m'envoyer des produits à tester n'hésitez pas Ecoflow c'est pareil si ils ont un petit générateur des fois à m'envoyer ben c'est le bienvenu voilà bon ben sur ce si tu as apprécié cette petite vidéo cette présentation de produit n'hésite pas comme d'habitude le pouce bleu et l'abonnement et puis sur ce ben je te souhaite de faire beaucoup de conserves pour l'hiver pour les temps qui arrivent et ben ça va commencer à piquer la gueule à tout le monde donc fais des conserves du pâté du poisson tout ce que tu veux et puis sur ce salut à la prochaine salut les amis c'est parti c'est parti 1 2 3